Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous aujourd'hui ? Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Harmonyme Marais. Je suis une grande passionnée de scrap et je suis depuis le début de cette année démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Alors, pourquoi ai-je craqué pour Stampin' Up ? Simplement parce que les produits sont vraiment d'excellente qualité. C'est vraiment le point fort de cette marque. Je fais du scrap depuis un peu plus de dix ans. Après une longue pause, je m'y suis remise l'été dernier à l'occasion du mariage d'un couple d'amis qui m'est très cher. Grâce à eux, j'ai pu remettre le pied dans la marmite du scrap et un petit peu de home déco. Et depuis, je ne me suis pas arrêtée. J'ai utilisé pas mal de papiers, de matériels, d'autres marques. Certaines sont vraiment très très bien. J'ai été très dessus par d'autres. Voilà, une déception de papier qui se déchire, de colle qui ne tient pas, de massicots qui ne coupent pas droit ou qui font des petites peluches sur le papier. Voilà, tout ça, je pense que vous êtes très nombreuses à l'avoir déjà vécu. Ça fait partie des déboires que nous pouvons avoir avec certains produits. Et j'en avais un petit peu marre de galérer en fait avec ce genre de produit. Et je suis tombée sur les produits Stampin' Up. Et là, je vous avoue qu'on est passé à un grand au-dessus. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo aujourd'hui ? Tout simplement parce que cette marque, Stampin' Up, qui existe maintenant depuis plus de 30 ans, créée par une entreprise familiale, et ça je trouve que c'est aussi très important. Le caractère de l'entreprise n'est donc pas tout à fait la même que certaines. Ça lui donne un petit caractère de bienveillance qui est important et qui finalement correspond bien au monde du scrap, du partage. Je vous fais cette vidéo parce que Stampin' Up, quelquefois dans l'année, propose des avantages supplémentaires pendant une certaine période aux futures démonstratrices. Et je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle période de promotion pour la nouvelle démonstratrice. Cette période va durer du 1er septembre au 30 septembre. Mais avant de vous en donner les détails, je vais quand même vous expliquer ce que signifie être démonstratrice, quels en sont les avantages, pourquoi est-ce que j'ai craqué, et puis vous vous en doutez, les quelques petites obligations qui finalement ne sont pas énormes à côté de tous les avantages dont on peut bénéficier. Être démonstratrice chez Stampin' Up permet avant tout de bénéficier des produits avec à chacune de vos commandes une réduction de 20%. Intéressant, n'est-ce pas ? Évidemment, quand on commence le scrap, on ne sait pas trop quoi acheter, on fait attention à notre budget. Là, ça vous permet de pouvoir continuer à vous faire plaisir avec des produits d'une excellente qualité et en bénéficiant également d'une petite réduction à chacune de vos commandes. Voilà le premier avantage. Le second avantage, lorsque vous êtes démonstratrice, c'est que vous bénéficiez en avant-première avec toutes les autres démonstratrices des catalogues qui, pour nous, sortent un mois avant pour que nous puissions commander. Ça aussi, c'est intéressant. Ça vous permet d'avoir le temps de découvrir les produits, de vous les approprier. Et puis, c'est un petit côté VIP, je trouve. Voilà. Vous avez l'impression, à chaque sortie de catalogue, eh bien, c'est Noël avant l'heure. Et je constate, en fait, que parmi nous toutes, les démonstratrices, régulièrement, on a l'impression de se dire, quand on ouvre nos petits colis, ça y est, c'est encore Noël. C'est plutôt sympa, ça fait un petit peu de bien, quand même, au cours de l'année, quand on a des petits coups de mou, de se dire, chouette, je veux ouvrir mon nouveau colis. Voilà. Donc, déjà, deux avantages non négligeables. Lorsque vous décidez de signer avec l'entreprise, la société Stampin' Up, vous signez ce qu'on appelle un agrément pour devenir VDI, vendeuse à domicile indépendant. Voilà. C'est un régime, un statut en France qui est très intéressant. Pourquoi ? Simplement parce que si vous décidez, par exemple, d'être démonstratrice, vous n'êtes pas obligé de l'être en tant que seconde activité. Vous pouvez très bien décider d'être démonstratrice simplement pour vos propres achats personnels, pour vous faire plaisir. Et voilà. Vous avez signé, vous êtes démonstratrice, vous avez tous les avantages dont je vous ai parlé, avec les petites réductions, les catalogues avant l'heure, etc. Et c'est tout. Vous vous arrêtez là. Partant de là, vous n'êtes pas imposable. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'en tant que VDI, c'est un statut légal officiel. Donc, j'imagine que c'est venu à l'esprit de certains ou certaines d'entre vous. Non, non, non. Évidemment, si vous décidez d'être ce que l'on appelle hobby démo, donc démonstratrice juste pour votre propre plaisir, vous n'avez aucun impôt à payer. Également, si vous décidez donc d'être hobby démo, aucune obligation d'ouvrir un blog, une chaîne YouTube, une page Facebook, voilà, de faire des tutos, des vidéos, aucune obligation. Vraiment, vous pouvez être totalement libre, autonome, indépendante et simplement pour votre plaisir et vos propres créations. Bien sûr, vous pouvez également en faire une deuxième activité en réalisant des ateliers chez vous ou chez vos amis, d'effectivement ouvrir un blog, une chaîne YouTube, de proposer des tutos sur la toile ou en direct chez vous avec vos amis. Et là, vous ne serez imposable que sur les ventes que vous réaliserez auprès de vos clientes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, vous avez eu les avantages, vous savez que vous allez devoir donc vous déclarer en tant que VDI vendeuse à domicile indépendante, que vous ne paierez des impôts que sur les ventes que vous effectuerez auprès des clientes et pas sur vos propres achats. Parlons maintenant des obligations, voilà, ou des petits points qui sont demandés par Stampin'Up. Ils ne sont pas si nombreux que ça, finalement, vous verrez. Le premier point qui nous est demandé, c'est de réaliser un certain chiffre par trimestre. Selon les cours de l'euro, du dollar, etc., ça varie un petit peu, mais en moyenne, vous devez réaliser sur un trimestre des achats ou des ventes montant à 360 euros. Voilà, c'est vraiment le montant à réaliser par trimestre, sur l'année. Chaque trimestre, vous devez réaliser ce montant, que ce soit avec vos achats personnels ou avec les ventes que vous ferez à vos potentielles clientes. L'autre condition, en fait, c'est vraiment, voyez-vous, la principale condition. Lorsqu'on est passionné, comme beaucoup parmi vous l'êtes, il me semble, ça vous permet d'étaler votre budget, en fait, un petit peu chaque mois, et votre budget sera largement réalisé. Et si jamais vous décidez de ne plus être démonstratrice, que se passe-t-il ? Eh bien, rien. Vous arrêtez simplement de passer vos commandes. Si, effectivement, voilà, dans l'autre sens, si vous rendez compte qu'au bout de votre trimestre, votre chiffre n'est pas réalisé, simplement, vous devenez une démonstratrice passive, donc vous n'êtes plus démonstratrice. Voilà, vous n'êtes plus active, vous n'avez pas fait votre chiffre. Simplement, tout s'arrête. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous n'avez pas toutes les démarches administratives à faire, c'est-à-dire faire un courrier, envoyer un recommandé, etc. Non, non, non. Simplement, voilà, vous n'êtes plus démonstratrice et vous ne pouvez plus commander avec Stampin'Up autrement qu'avec une autre démonstratrice en tant que simple cliente. J'espère que je suis claire. Lorsque l'on est, lorsque l'on devient démonstratrice, on prend contact avec une marraine. C'est un système de parrainage, tout simplement. Le petit conseil que je peux vous donner lorsque vous devenez filleule, c'est de bien choisir votre marraine. C'est important. Cette personne doit être bienveillante avec vous et surtout, le plus important, vous devez vous sentir en confiance et vous devez avoir envie de partager avec votre marraine. La marraine est là pour vous aider dans votre parcours de démonstratrice, pour vous aider à démarrer, à découvrir la session démonstratrice, découvrir tout un tas d'informations, de formations, de présentations des produits, et d'avoir toutes les nouvelles infos, tout ce qui va se passer dans les jours ou les semaines à venir concernant la marque Stampin' Up. Voilà. Donc vraiment, la marraine doit être quelqu'un qui vous accompagne sans être intrusive. Elle doit être un soutien, une écoute et des conseils pour que vous puissiez avancer tranquillement dans votre parcours de démonstratrice. Je vous disais, donc en début de cette vidéo, je vous parlais de promotion. Eh bien, la promotion qui a lieu à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 30 septembre, s'adresse donc aux futures démonstratrices. Lorsque l'on devient démonstratrice et que l'on signe notre agrément, le côté sympathique de la chose, c'est que vous pouvez choisir des fournitures de lancement à choisir dans les deux catalogues en vigueur actuellement, c'est-à-dire le catalogue annuel et le mini-catalogue, en l'occurrence avec les produits automne-hiver en ce moment, l'équivalent d'un montant de 175 euros. C'est plutôt pas mal, 175 euros de produits. Mais vous n'en paierez que 129. Donc vous choisissez pour 175 euros de produits dans les deux catalogues en vigueur actuellement et vous ne payez que 129 euros. Voilà déjà le premier petit côté hyper sympa. La promotion qui vous est proposée donc ce mois-ci, c'est qu'en plus de ces fournitures de lancement, Stampin' Up vous offre deux sets de tampons très complets, un paquet de bijoux classiques du Rhin et également des lots de papiers vous permettant de réaliser huit cartes. Alors, je vais quand même vous montrer à quoi correspondent ces sets de tampons. Le premier set de tampons s'appelle Temps d'amour. Il est joli, hein ? Le second s'appelle Dantelle de la Reine Anne. Il y a vraiment de quoi faire. Le paquet de bijoux classiques du Rhin se présente comme ceci. Donc là, je vous présente le mien que j'ai déjà utilisé. Voilà. Et je vais vous parler également donc de lots de papiers. Vous avez donc dans ces lots de papiers du papier Copacabana, Pédé Bermud, Narcisse Délisse, Murmure Blanc. Alors, voilà. Vous avez un premier lot de papiers comme ceci, accompagné d'une enveloppe, Murmure Blanc. D'accord ? Donc vous avez huit paquets comme celui-ci. Et avec un second, même principe. Voilà. Celui-ci, c'est Grenouille Guirette, Pédé Bermude, Copacabana, Narcisse Délisse, et bien sûr, je la sors, une autre enveloppe, Murmure Blanc. Voilà. Vous avez huit paquets comme ça pour pouvoir réaliser des cartes. Donc si c'est pour vous, vous pouvez réaliser tout un tas de cartes pour vous, pour vous faire plaisir. Si vous souhaitez d'en faire une seconde activité, vous pouvez très bien vous servir de ces lots de papiers-là pour créer votre premier atelier chez vous ou chez une amie. C'est plutôt pas mal. Et bien voilà. Je pense que je vous ai donné à peu près l'essentiel des informations concernant l'activité démonstratrice chez Stampin' Up. J'espère que cette vidéo aura été complète. Évidemment, beaucoup parmi vous le savent, je reste très disponible et joignable pour répondre à la moindre de vos questions. Je vous donnerai les liens, bien sûr, pour vous permettre de vous rendre sur l'onglet pour la signature de l'agrément, mais également le lien pour faire votre déclaration auprès de l'URSSAF puisque vous deviendrez VDI, vendeuse à domicile indépendante pour pouvoir profiter de tous les nombreux avantages dont je viens de vous parler avec les produits Stampin' Up. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été claire, que vous serez emballé par cette promotion qui ne durera qu'un mois et si vous souhaitez de devenir ma filleule, j'en serais absolument ravie et je vous promets des échanges sympas, agréables et que je serai là pour vous guider tout au long de votre parcours. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis donc à demain pour notre live créatif hebdomadaire qui est déjà disponible dans l'événement sur ma page Facebook. Je vous embrasse. Bye bye. Bye-bye. 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 Sous-titrage FR ?